On arrive au dernier candidat, Kylian Lagouboué, Lagabu pardon, Ligabu, Ligabu, excusez-moi, alors je répète, Kylian Ligabu, Ligabu, c'est celui qui était en tête tout à l'heure dans le jeu, c'est ça ? Voilà, donc l'ESP de Reims, Master Mef second degré en physique chimie, donc remédiation par tutorat lors d'une séance sur le PH en classe 5ème. Donc le directeur de mémoire est l'âge Suzanne. Top départ. Bonjour à tous, alors je me présente, je ne m'appelle pas Dora l'exploratrice, mais je m'appelle Kylian Ligabu, je suis professeur de physique chimie au collège Jean-Monnais Despernay. Et la première chose qui m'a marqué dans cet établissement, c'est vraiment l'hétérogénéité au sein des classes. Alors c'est ça que vous allez me dire, elle est présente dans toutes les écoles, c'est la même chose ici n'est-ce pas ? Nous avons tous des compétences différentes. D'ailleurs c'est un peu ce que disait Albert Einstein, un célèbre scientifique, qui a dit, tout le monde est ingénie, c'est d'ailleurs le cas dans cette salle. Mais si on juge un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il va passer toute sa vie à penser qu'il est idiot. Du coup, j'ai décidé de m'intéresser à la différenciation pédagogique, pour vraiment essayer de faire progresser chacun de mes élèves. Mais j'ai remarqué que dans la grande majorité des cas, les élèves étaient séparés en fonction de leur niveau, avec d'un côté les soi-disant bons et de l'autre côté les soi-disant mauvais. Moi, ce n'est pas ce que j'en cherchais. Moi, au contraire, je voulais essayer de rassembler ces élèves, de les faire travailler ensemble, de les faire s'entraider et progresser ensemble. C'est ainsi que je suis arrivé à la remédiation par tutorat. Cette idée un petit peu fantaisiste pour certains, où un élève qui a compris va pouvoir aider un élève qui n'a pas compris. Et ça m'a fait poser deux questions. La première, quel type de relation il y allait avoir entre les tuteurs et les tutorés ? Est-ce que les tuteurs allaient réussir à exprimer leurs idées ? Est-ce qu'ils allaient réussir à faire partager leur raisonnement avec leurs camarades ? Et dans le même temps, est-ce que le tutoré allait bien voir cela comme une aide, et non comme une punition ? Je suis tutoré, donc je suis nul, donc je n'y arriverai pas. Je me suis également intéressé du coup à la motivation des élèves. Comment ils allaient percevoir cette remédiation par tutorat ? Quels allaient être leurs ressentis vis-à-vis de cette séance ? Est-ce que le travail de groupe allait les motiver à travailler ensemble et à réfléchir ensemble ? Ou au contraire, le fait de ne pas être entre copains allait-il les freiner ? Du coup, j'ai décidé de réaliser une séance de remédiation par tutorat au sein de mes classes de 5e, ce qui fait à peu près au total 80 élèves, autour d'une activité documentaire sur le PH. Et pour vraiment être sûr d'avoir des résultats concrets, j'ai décidé d'enregistrer ces élèves avec un enregistreur vocal. Non, je te rassure, la CEIA ne t'espionne pas. Ces enregistrements, c'est pour moi, pour déjà être sûr que vous avez bien travaillé, mais également voir comment vous avez communiqué entre vous. Et j'ai été rassuré. Tous les élèves ont donné leur point de vue et tous les échanges ont été fructueux entre nous. C'est peut-être pas si fantaisiste que ça, finalement. Ça a même été confirmé avec les ressentis, d'ailleurs, où les élèves ont répondu à un QCM Plickers, juste à la fin de la séance, et répondu de manière anonyme, pour me donner des réponses honnêtes, sans avoir peur de ne pas me faire plaisir. Et si une réponse était ça souligné, c'est que 85%, oui, vous lisez bien, 85% des élèves sont favorables à cette remédiation par tutorat. En résumé, rassembler les élèves et les faire travailler tous ensemble. Je vous remercie. C'était bien taïmé. C'était bien taïmé. C'était taïmé. Bien, alors, donc c'était des classes de 5e, c'est bien ça ? J'avais 4 groupes de 5e, 4 groupes parce qu'en science, on a des petites salles, c'est des salles de 20, un peu plus de 20 places, et c'est des classes de 28 élèves. Donc on ne peut pas tous les prendre. Donc du coup, ils sont en groupe. Ils sont en groupe entre 18 et 20, et comme j'en avais 4, ça fait à peu près 80 élèves qui ont participé à cette remédiation par tutorat. Bien, merci. Merci.